Se libérer du sucre et des produits sucrés, c'est pas forcément évident. Surtout lorsque l'on sait que 80% du sucre consommé n'est pas visible. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous ajoutez vous-même dans vos préparations. Bonjour, c'est Jérémy. Pour construire votre bien-être naturel, bienvenue, c'est de si que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Ça paraît incroyable, mais ce chiffre est bien réel. La majorité du sucre que vous consommez ne provient pas de votre fait. Il est caché. En tout cas, ce que je vous dis là, c'est vrai si vous consommez régulièrement des produits et des aliments transformés. Le seul moyen de repérer ces sucres cachés, justement, c'est de regarder dans la liste des ingrédients. Ici, je vous ai trouvé quelques exemples avec un produit sucré pour commencer. On voit bien qu'il y a du sucre ajouté. En même temps, c'est plutôt facile de le repérer car on le ressent au goût. Par contre, je vous ai trouvé un deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est un aliment salé, un saucisson, donc il y a un goût salé naturellement. Pourtant, il contient du sucre ajouté. C'est une forme différente, mais bien avec un goût sucré. Bien entendu, on ne le sent pas du tout parce que le sel cache complètement cette saveur, mais il y a bien du sucre ajouté dans du saucisson industriel. Bien sûr, il y a énormément d'aliments qui en contiennent. Il faut bien comprendre une chose, si on ne fait pas la chasse aux aliments transformés, c'est certain que l'on va consommer régulièrement des sucres ajoutés. Ils sont tout simplement présents partout. À part diminuer sa consommation d'aliments transformés, c'est impossible de maîtriser, de diminuer concrètement la quantité de sucre que vous pouvez consommer sur la journée. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de regarder vos habitudes actuelles. Vous allez dans les zones de stockage chez vous. Vous pouvez aller voir dans vos placards, dans le cellier, la cave, peu importe, et aussi dans les frigos et les réfrigérateurs. Il suffit ensuite de prendre quelques échantillons, quelques aliments par-ci, par-là, et de regarder la liste des ingrédients pour consulter l'ajout de sucre ou non. Comme ça, vous verrez bien que je ne vous ai pas menti du tout dans cette vidéo. Ça paraît évident, mais je le rappelle quand même, pour diminuer ces quantités, il va falloir suivre quelques étapes. Et il n'y a pas de secret dans l'histoire parce qu'il n'y en a pas. Premièrement, il faut diminuer l'achat d'aliments contenant du sucre, ce que vous êtes prêt à arrêter aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est de cuisiner un peu plus par soi-même, surtout lorsque l'on prépare un repas, un dessert sucré. Par exemple, vous avez besoin d'un gâteau, essayez de le faire vous-même. Ça prendra un peu plus de temps que de l'acheter en magasin, c'est vrai. Par contre, vous pouvez gérer la quantité de sucre que vous y ajoutez. Généralement, on peut déjà diminuer par deux la quantité de sucre que l'on voit dans les recettes. Ce qui est le plus important, c'est de commencer avec des changements qui sont acceptables, ce que vous êtes prêt à changer aujourd'hui. Et surtout, ce que vous êtes capable de tenir sur le long terme. C'est ça le plus important. Et bien sûr, c'est le chemin logique. Pour arrêter ou faire un changement, il faut être motivé, impliqué pour le faire. Ça paraît évident, mais si vous n'êtes pas prêt à diminuer les quantités que vous consommez, vous n'allez pas réussir sur la durée. Donc ne vous cherchez pas à vous faire souffrance si vous n'êtes pas prêt tout simplement. Concernant le chemin pour y arriver, il n'y a pas une meilleure solution. C'est-à-dire que vous pouvez arrêter brutalement ou petit à petit. Peu importe, l'objectif principal, c'est bien d'y arriver. Il est souvent très intéressant de faire de petits changements par petits changements plutôt que de faire une grosse révolution qui sera difficile à tenir sur la durée. En tout cas, par expérience, ça se voit très très bien. Les gens qui font des gros changements brutaux réussissent généralement moins bien. Attention à ce que je dis là, bien sûr, c'est tout à fait possible d'y arriver. Mais la motivation doit vraiment être au rendez-vous. Pour prendre conscience de tous ces sucres qui sont ajoutés par vous-même ou qui sont cachés dans les aliments, c'est vraiment un changement qui est à opérer. Il faut une prise de conscience par rapport à vos habitudes actuelles durant tous les repas que vous faites durant la journée. Par exemple, pour le petit-déjeuner, si vous êtes adepte de la consommation de café sucré, de pain blanc, de confiture, de jus de fruits, confiture, etc. J'en passe, vous avez bien compris. Le petit-déjeuner à la française classique, il y a un gros travail à réaliser. Et on enfonce le clou si vous consommez en plus des céréales industrielles, de la pâte à tartiner, etc. On peut tout à fait réfléchir à un petit-déjeuner avec de nouvelles habitudes. Pourquoi pas avec la consommation d'œufs, de jus de fruits, de fruits frais, de céréales complètes avec de l'avoine ou un pain complet fait maison. Est-ce que vous avez déjà pu essayer un petit-déjeuner qui a une connotation plutôt salée ? Dans tout ce que l'on peut faire, il n'y a pas une chose idéale. Le principal, c'est que ce que vous faites, ça vous plaise. Sinon, ça ne sert à rien de se lancer dans l'histoire. Si vous faites les choses parce qu'il faut le faire et que vous n'y trouvez pas du plaisir, ça va être compliqué de tenir ça sur la durée. C'est pareil, une nouvelle fois par expérience, c'est vraiment le petit-déjeuner qui est à travailler en priorité. Et c'est pareil, encore une fois, c'est de petits changements qui vont faire une grosse différence dans notre histoire. Le deuxième pilier le plus important à changer, ce sont toutes les collations ou les grignotages que vous êtes peut-être encore amené à faire aujourd'hui. Généralement, ça se passe durant la matinée ou durant l'après-midi. On va se retrouver à consommer des aliments prêts à l'emploi, comme des petits pains au chocolat, des gâteaux, des bonbons, des sucreries, des pâtisseries ou tout autre produit sucré, le choix est vraiment très important. Mais ce qui est sûr, encore une fois, ça joue vraiment un rôle important sur la consommation des sucres cachés au quotidien. Et pour terminer, par rapport au repas du midi et du soir, les principaux repas de la journée, là, ça va dépendre de vos habitudes actuelles, de votre culture, de la région où vous habitez, de vos habitudes propres, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et c'est pour ça que ce n'est pas forcément évident de changer ses habitudes par quelque chose qui est acceptable. Parce que ce sont des choses qui sont mises en place depuis longtemps. La chose la plus importante à retenir, c'est de regarder la liste des ingrédients qui sont présentes sur les aliments. Que vous regardiez vous-même l'étiquette alimentaire ou que vous cogniez les produits, peu importe, le principal, c'est de regarder ce que vous achetez. Ça restera le seul et unique moyen, si vous continuez à consommer des aliments transformés, à voir où se cachent les sucres. Parce que je vous le rappelle encore une fois, 80% du sucre qui est consommé en moyenne par un français aujourd'hui n'est pas ajouté, il est caché. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en restez sur le sujet. On se retrouve bientôt pour une nouvelle série de vidéos sur le sucre et les produits sucrés. Portez-vous bien et à bientôt.